Ah bon ? Johnny Junior vient au Nigeria ? Hé hé ! Oh mon dieu, quelle bonne nouvelle ! J'ai hâte de le voir. Oui maman, nous serons bientôt au Nigeria. Je te tiendrai informer le gouvernement venu. Tu ferais mieux où ? Je dois savoir pour mieux me préparer à recevoir. Il faut que je mette tout en ordre ici. J'ai tellement hâte de vous voir. Si Johnny est avec toi, s'il te plaît, passe le téléphone. Je veux lui parler. Non maman, il est allé rendre visite à sa mère. N'importe quoi. N'importe quoi. Si quelqu'un m'avait dit que cette femme allait changer, je ne l'aurais pas cru. Après tout ce que tu as fait pour elle et sa famille... Hé ! Seigneur ! Ça n'en vaut pas la peine. Cette femme est vraiment très méchante. Ni pense par mot, considère ça comme un sacrifice pour l'humanité, c'est tout. Le plus important à présent, c'est de me rassurer que mon fils grandisse bien. pour que ce cataclysme ne se répète pas. Oui, tu as raison. Ah ah, quand mon petit-fils sera de retour. Dis-lui que je lui envoie mes salutations et mon amour. Hein ? J'ai très hâte de le voir. D'accord, je dois te laisser maintenant. Eh, d'accord, on se parlera plus tard. Prends bien soin de toi, ok ? Bye. 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 Hey ! Il fait ? Ah ! Eh ma beauté, comment tu vas ? Je veux dire. Sola, bienvenue. Qu'est-ce que tu fais ? Oh, tu n'occupes pas de moi, j'essaie juste de faire mes comptes, tu vois. Je ne comprends pas. Je me suis rendu compte que mes provisions sont presque finies, mais je ne vois pas mes revenus. Mou-ni-moua-gno-ho, ne t'inquiète pas, tu verras les revenus. Amen. Je suis impatient. Je t'ai apporté quelque chose. Oh ! Ah ! Tu as fait mon plat préféré ? Oui. Ah ! Merci beaucoup. Tu es unique en ton genre. Ah ! Vraiment délicieux. Sais-tu que j'ai rêvé de cette nourriture la nuit dernière ? Vraiment ? Ça m'a tellement manqué, je t'assure. Vas-y doucement, tu pourrais t'étouffer. Tu ne pourras pas comprendre. Hey ! Donc tu trouves ça vraiment bon ? Vraiment délicieux. Que signifie tout ça ? Mon Dieu ! Qu'est-ce que je vois ? Hey ! Alors comme ça, ces gens volent tout mon manioc. Hey ! Ah ! Ah ! Ecoutez ! Je sais que vous entendez ma voix, oh ! Que ce soit une seule personne ou plusieurs. Je m'en fous, oh ! Vous ne vous en sortirez pas comme ça. Je sais que vous m'entendez très bien. Hein ? Donc vous croyez pouvoir me voler et vous en sortir. Vous mentez. Sauf si vous ne savez pas qui je suis. Mais vous savez qui je suis. Pourquoi entrez-vous dans mon champ ? On dirait la cour du roi péto. C'est quoi toutes ces bêtises ? Madame... Ecoutez, qui que vous soyez, restituez mon manioc. Parce que je ne vais pas me reposer tant que je n'ai pas fini avec vous un à un. N'importe quoi. Bandit. Bande de voleurs. Vous deviez avoir honte. Vous n'êtes qu'une bande de sales voleurs sans le moindre état d'âme. Espèce de sale racaille. C'était presque impossible. Mais il a pu me donner 5 cartons de vif pour que je puisse commencer. 5 cartons ? Oui. Sans argent. Sans argent. Il me connaît. Il sait que je ne peux pas lui voler. Je suis l'un de ses meilleurs clients. Ah, il le sait. Kalista. Maman. Bon après-midi maman. Tu es rentré des classes ? Bon après-midi maman. Oui maman. Et qui est celui-là ? C'est... Iphéani. Mon ami. Ton ami. Oui maman. Es-tu sûr qu'il ne fait pas partie des garçons qui volent du manioc dans les champs d'autrui ? Ces garçons qui... qui... qui volent dans les champs sont gênés. Ils ressemblent à ces vulgaires voleurs de ce village. Ils... Ils... Non maman. Je ne suis pas comme ça. Non. Bon garçon. Fais-tu partie des jeunes garçons de ce village qui sont dangereux pour les jeunes filles ? Parce que les seuls qui ne le sont pas dans ce village sont ceux qui sont éduqués comme mon fils. Johnny. Ah... Maman. Pas avec Alista. Je l'aime vraiment beaucoup. Mmm. Elle est absolument toute pour moi. C'est d'accord. Monsieur le poète. Ma fille. Je vais m'en aller. Hein ? D'accord maman. 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 N'oublie pas de venir me voir plus tard. Mais sans lui. Oui maman. Je suis vraiment désolée pour ça. Non, non. Ça va. C'est bon. J'aime ça. J'aime sa personnalité. D'accord. Allons-y. Comment pourrais-je capturer ce voleur ? Hein ? Vu la manière dont ils ont déterré, cette personne a apporté des outils pour voler. Ah. Ça veut dire qu'ils étaient là soit tôt le matin, soit tard dans la nuit. Bien sûr, c'est souvent à ce moment-là que les voleurs viennent dans mon champ. Qui que ce soit. Hé hé. Je suis certaine que c'est de la jalousie. Sans souci. Je dois tendre un piège à cette personne. Sinon, ce n'est pas moi. Voilà. Nous avons Maman Jude. 9000. Dis-moi, est-ce que tu sais que dans quatre jours, le mois sera terminé ? Tu vois tout cet argent retournera chez qui de droit ? Hum. Hé, Maman. On dirait que tu es directeur de banque. Tu parles de directeur ? Je ne suis pas directeur. Je suis la banque même. Moi, je garde leur argent pour eux. Hum. Maman. Donc, tu prends le risque et ils en profitent, c'est ça ? Ce n'est pas exactement cela, Ikena. Maman également a son profit. Mais si elle veut faire grandir l'affaire, elle devra avoir des clients qui lui emprunteront de l'argent pour le restituer à la fin du mois. Et ceci avec un intérêt de 10%. Ce qui transformera automatiquement l'affaire de Maman en une microfinance. Quoi ? Que dis-tu ? Si tu parles de la microfinance ou d'emprunt, écoute-moi très bien. Ça ne se fera pas. Ce n'est pas avec cet argent. Maman, tu devras prendre des lots ou alors l'embaucher dans ta compagnie pour qu'elle soit ta comptable. Ma sœur, à partir de maintenant, tu travailles dans la compagnie de Maman. Hum. Tu penses que c'est aussi simple ? Est-ce que Maman pourrait payer un comptable professionnel quelque chose ? Hé, je t'écoute, tu sais. Comptable professionnel. Madame, j'ai payé ta scolarité. Oui, je suis d'accord. Travaille pour moi et rembourse-moi donc. Compris ? Maman. Vas-y, écris la somme dans le cahier. Ha, ha, ha. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Hello. Salut, mesdames. Hi. Oui, que puis-je faire pour vous? Avez-vous des nouilles, s'il vous plaît? Des nouilles, oui. Oui, nous avons plusieurs cartons, plusieurs variétés. Lesquelles, lesquelles est-ce que vous voulez? Combien coûte ce que vous avez? 2 500. Quoi? 2 500? C'est trop cher. Ils coûtent moins cher en ville. Ok. A combien est-ce que vous voulez les acheter? J'ai juste 1 500. C'est à ce prix-là en ville. Pour un carton de nouilles? Hum-hum. Ok. Si je voulais vendre 1 500 en Aira, seriez-vous content? Tu veux vendre ou pas? Je veux vendre. Tenez. 1 500 en Aira. Voilà. Ouais. Alors, j'espère que tu reviendras. Ok. Ne t'inquiète pas, je te ferai toujours dérabé. Continue à venir. D'accord, bye. Ok, au revoir. Hey, c'est mon cadeau de la journée. Calista, ma fille. Mama? Tiens, c'est-ci. Hey! Mon fils Johnny me l'a envoyé il y a longtemps. Je voulais te l'offrir, mais j'ai oublié. Et après, tu es reparti à l'école. Alors, en fouillant mon sac, je l'ai retrouvé et j'ai décidé de te le donner. Avant que je ne l'oublie encore. Hey! Hey! Merci. Je t'en prie, ce n'est rien. Hey! Ça, ça doit être de l'or pur. Oui, bien sûr. Bien sûr que c'est de l'or pur. C'est 24 caractère. Hey! Ah! Hey! Prends-en bien soin. C'est un bijou très coûteux. Tu sais que mon fils me ramène seulement de l'or pur. Bien sûr que je vais en prendre soin, maman. Hey! Je te promets d'en prendre grand soin. Oh, en passant. Mon petit-fils Johnny Junior arrive bientôt au pays. Ah oui? Il a environ ton âge, si je ne me trompe pas. Et aussi, ce sera sa première fois d'arriver au Nigeria. Hey! Hey! Ce sera vraiment intéressant. Je sais, je sais. Mais comment va-t-il s'adapter à notre climat? Comment ça, s'adapter? C'est un Nigérien. Un autre sans-tout dans ses vignes, donc il va s'adapter. Ceux qui vivent d'ici sont morts, hein? Est-ce qu'on ne s'en sort pas? Écoute, je suis si impatiente de le revoir. Pour qu'il voie toutes les belles filles de ce village. Et qu'il en choisisse une pour épouse. Je ne veux même pas entendre comment Johnny Junior a épousé une femme blanche. Ah ça? Jamais. Maman, tu as raison. Hey! Cette montre est vraiment zonique. Maman, merci infiniment. Deuxième, garde-la bien. Je ne veux pas d'histoire. Hey! De l'or. Hey! J'ai de l'or maintenant. Hey! Chimo! Ma fille, c'est magnifique. Hein? J'ai un coup d'œil à cette belle montre. Aïe! Je suis sûre que cette montre pourrait me rapporter cent mille et plus. Seulement cent mille? Ah! Maman, c'est plus que ça. Regarde-la très bien. Elle est vraiment très coûteuse. Mon Dieu! Maman Johnny est vraiment très gentille. Hmm! Rosely no Kéké est une bonne personne. Hein? Même son mari quand il était en vie. Oh! Que son âme repose en paix. Amen! Hmm? Hmm! Ma fille, hein? Écoute-moi très bien. Tu dois en prendre grand soin. Jusqu'au jour de ton mariage. C'est le jour où tu la mettra. Tu m'entends? Maman, moi je veux porter maman trop. Hmm! Maman, je veux porter maman. Oh, guinée. Ma nourriture brûle. Hey! Maman. Bonjour. Ça va? Bonjour. Hey! Mon Dieu! Que le temps passe vite. Mama Ada, est-ce que tu vois ce que je vois? Hey! Nous sommes déjà vieilles. De nos jours. Le temps passe tellement vite. Hey! Les enfants grandissent si vite de nos jours. Oui! Oui! Vas-y. Tiens-le bien. OK. Oui. Ah! Non, non, non! Allez! Pourquoi ne veux-tu pas prendre ton argent? Non, c'est trop froid, c'est trop froid, rien. Tu peux partir. Vraiment, que je garde de l'argent ? Oui. D'accord, merci. Oui. J'y vais alors. C'est d'accord. S'il te plaît, pourrais-je avoir ton numéro de portable ? D'accord. Ok, merci. Ok, je vais t'appeler. D'accord. Bye. Yes. Il fait ? Oh, guigny. Tu as gagné le jackpot ou quelque chose comme ça ? Moi, tu vas. Je vais bien. Un client vient juste de me faire une blague à propos d'un ivrogne qui a embrassé une femme dans son quartier. Tu t'imagines ? Un ivrogne embrassant une femme ? Ha, 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 ha. Il fait, cette blague n'est pas drôle. En fait, c'est dégoûtant. Un ivrogne qui embrasse une femme, je veux dire... Ce n'est vraiment pas drôle. Ah, ah. Ah, guigny. Il fait ? Il fait ? Mais qu'est-ce qu'il y a ? Ah, ah. Il fait ? Tu ne m'as pas comprise. Je... Je ne voulais pas t'insulter. Qu'est-ce que tu racontes ? Donc, je ne sais plus reconnaître une enjeu quand j'en entends une. Il fait... Ne me dis pas que tu vas vraiment faire toute une histoire. Ça ne te ressemble pas. Je ne t'en veux pas. Parce qu'on est toujours ensemble et tu me prends pour n'importe qui, n'est-ce pas ? Il fait... Mais il fait à temps. Il fait... Dois-je te nourrir ? Bien sûr. Oh, tu es un gros bébé. Vraiment très délicieux. Alors, comment vont les affaires ? Ah, eh bien, tu... Il fait Annie, bonne après-midi. S'il te plaît, je peux te parler un instant ? Je reviens tout à l'heure. Pas de problème. Il fait Annie ? Qui est cette fille ? Tu es sérieuse ? Dois-tu connaître tous mes invités ? Maintenant, écoute. Je n'aime pas quand tu fours ton nez dans tout ce qui ne te regarde pas. Moi, fourrais mon nez. Il fait Annie, je t'ai posé une simple question. Tu as changé de sujet et maintenant tu m'insultes. Je m'en fous de ce que tu penses. N'as-tu donc aucune manière ? Ne pouvais-tu pas m'appeler quand tu venais ? Chérie, je t'attends. J'arrive bientôt. Maintenant, écoute, si tu sais ce qui est mieux pour toi. Va-t-en ! Va ! Je suis vraiment désolé, c'est une cliente. Ouais. J'espère que tu te regales. C'est délicieux. Sœurette, depuis que tu es rentrée, tu es de mauvaise humeur. C'est quoi le problème ? Ma fille, qu'est-ce qui ne va pas ? Pourquoi est-ce que tu pleures ? C'est vrai que tu parles, non ? Quel est le problème ? Il fait Annie a rompu avec moi. Que lui as-tu fait ? Que lui as-tu fait ? Je ne lui ai rien fait. Je suis à la saboutique et je l'ai trouvé avec une fille. Quand j'ai demandé qui était la fille, quand j'ai demandé qui était la fille, il m'a crié dessus. Et il a rompu avec moi. Es-tu sûre que ce n'est pas sa sœur ? Elle ne l'est pas. Je la connais. Le père, c'est que pendant que je lui parlais, elle n'arrêtait pas de dire chérie, chérie, chérie. Maman. Il fait à Annie une autre petite amie. Ma fille, ne t'inquiète pas. Tu comprends ? Il n'est pas pour toi. Et même s'il l'est, il reviendra. D'accord ? Comme je dis toujours, concentre-toi sur qui tu veux être et ne donne pas ton cœur à n'importe quel homme pour le moment. Sois juste forte et patiente. Ok ? Le vrai amour ne tardera pas. D'accord ? Mais je l'aime ! Chérie, Tu sais que tu l'aimes. Mais regarde ce que ton amour t'a causé. Hein ? Ça ira. Ça ira. Sûrette, arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Ce n'est rien. Arrête de pleurer. Ok ? Ressaisis-toi. Ok ? D'accord ? S'il te plaît. Ça ira. Ça ira. Sûrette, clame-toi. Continuez d'avancer. Je me tiens juste devant la maison. J'ai trop hâte de vous voir. Ok, je vous vois. Avancez. Je viens à votre rencontre. Garer la voiture de ce côté. Ici, ici. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Hé ! Grand-mère ! Johnny, mon fils ! Grand-mère, regarde-toi ! Regarde-toi. C'est bon de te voir aussi. Regarde. Regarde comment tu as grandi. Tu veux dépasser ton père. Hé ! Oh, Johnny, Johnny, Johnny. Ah, Johnny, Johnny, Johnny le grand. Johnny est un bon garçon. Oh, oui. Tu m'as énormément manqué, maman. Bienvenue. Tu m'as manqué toi aussi. Regarde ton garçon. Ah ! Tourne-toi pour voir. Tu es si bien habillé. On dirait un étranger. Eh oui. Mais je pense qu'on devrait chasser cet étranger de son corps. Ah, mais c'est toi qui as fait de lui un étranger. Maman, tu sais qu'on suit d'un exemple. Mamie ! Hé ! Non, ça ne te dérange pas pour ça. Allons-y. Mamie ! Ça fait du bien des pauvres. J'espère que tu m'as gardé. Bien sûr ! Oh, mais ce n'est que normal, maman. C'est ça, la vie. Il y a trop de piment dans la soupe. De quel piment tu parles ? J'ai l'impression que ta langue est déjà tellement habituée à la nourriture plate de Londres. Si tu avais connu mon père, ton grand-père, il aurait demandé encore plus de piment et il l'aurait ajouté, je t'assure. Mais non ! Je t'ai dit la vérité. Donc il faut arrêter de te perdre. Ok. Grand-mère, c'est du lait, ça ? Non, c'est du vin de palme. Fraîchement recueilli. Ah, ça, je connais. Mon ami en avait la dernière fois qu'il rendait visiter à sa famille. Il a dit que c'était bon. J'en veux un peu. C'est bon, mais... Si tu en prends trop, ça pourrait t'intoxiquer. J'en veux. Ok. C'est bon, c'est suffisant. J'en veux encore. J'en veux plus, j'en veux plus. Encore ? Ouais. Tu en veux encore ? Rassure-toi de toujours bien manger avant de commencer à boire. J'espère que vous appréciez le repas. Ouais. Oui, c'est très bien. Sais-tu comment on appelle cette soupe ? Le ragoût de melon. La sauce pistache. D'accord, la sauce pistache. C'est aussi du ragoût de melon. Allez, finis ton assiette. Il dit qu'il y a trop de piment. Tu n'as même encore rien vu, toi. Mange et bois. Ah ah, c'est encore quoi, ça ? Dis-le lui. C'est comme ça que tu manges. Sends-toi libre et mange bien. Mange librement. Vas-y, mange. Je lui ai dit que s'il avait rencontré mon père, il allait rajouter du piment dans son repas. C'est vrai. Que c'est beau. La constellation des étoiles dans ce magnifique ciel bleu-nuit. Ça me rappelle où nous avions l'habitude de jouer dans le sable en nous enroulant par terre quand on jouait à cache-cache. On allait s'asseoir chez grand-mère pour qu'elle nous raconte ces histoires qui nous fortifiaient le moral et qui nous disaient que nous devions toujours ramasser l'œuf le plus petit au lieu du plus gros. Essaye ça avec cette génération. Ah, cette génération est totalement différente. En passant, les enfants jouent-ils encore dans le sable ou sous la lune ? J'ai bien peur que la civilisation ait mis un terme à cela. Hum, quelle perte. J'ai presque frappé ma tête contre le mur. N'y a-t-il pas une source d'énergie dans ce village ? Hum hum. Il y en a. Mais elles ne sont pas si performantes. que celles qui sont au Royaume-Uni. Mais c'est faux, ça. Je ne peux pas dormir sans lumière. Les moustiques sont des terroristes. Il y a une moustiquaire dans ta chambre. Baisse-la. Elle te protégera des moustiques. Grand-mère, je n'ai pas le temps pour cette merde. Hé, méfie-toi. N'utilise plus de tels mots. Nulle part. Et encore moins en présence de tes aînés. Surveille ton langage. Désolé, papa. Désolé, grand-mère. C'est mieux. Je vais au lit. Je suis fatigué. Bonne nuit. Utilise. Utilise la moustiquaire. Et bienvenue au Nigeria. Tu dois y aller doucement avec lui. Je veux dire, c'est sa première fois de venir au Nigeria. Avec le temps, il va s'habituer. Non, il est déjà assez intoxiqué par le confort excessif de ce milieu. Tu sais qu'il aime les bonnes choses. Tout comme son père. Il marchera sans crainte sur le lion et la spie. Tu fouleras le lion et aussi le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai toujours parce qu'il connaît mon nom. Quand il m'invoquera, je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassaisirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Seigneur, ainsi soit-il. Je vous remercie. Je vous remercie. Jehovah, ni Jehovah, nevainom Jehovah, ni Jehovah, ne nigwe, ne nigwe, ibuete Nenua, inatiati 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 dehors, hein ? Je te rejoins quand je finis, vu que ça chauffe. Grand-mère, tu devrais acheter une cuisinière à gaz. Ce foyer local brûle. Qui a dit que j'ai pas de cuisinière ? J'en ai une à la cuisine derrière, mais je préfère utiliser celle-ci. Bien sûr. T'es sérieuse là ? Tu blagues, n'est-ce pas ? Tu préfères ceci ? Mais bien sûr. Une cuisinière à gaz ? Et puis quoi ? Ok, grand-mère, laisse-moi te dire. La cuisinière à gaz est vraiment meilleure et plus rapide. Et t'as pas besoin de passer par tout ceci pour avoir ton repas prêt. Laisse-moi te dire, la différence est au niveau du goût du repas. Avec ce foyer traditionnel, tu vois cette fumée ? Quand elle entre dans ce que je cuisine, hein ? Le goût est différent. C'est meilleur, c'est délicieux. Oublie la cuisinière à gaz. Grand-mère, je vais juste attendre dehors. Attends dehors. J'aurai bientôt fini. Vas-y, je te rejoins. Vas-y. Cet enfant. Hé ! Hé ! C'est bien qu'il soit revenu. Je ne voulais pas le perdre. Grand-mère ! Grand-mère ! Grand-mère ! Oui ? Euh... Je voudrais faire ma lessive. C'est quoi la lessive ? Allez, grand-mère. La lumière est de retour. Elle est où ta machine à laver ? Je veux laver mes habits. Oh... Machine à laver. Machine à laver. Euh... Mon fils. Voilà. Prends ce seau d'eau là-bas. Il y a du savon à l'intérieur. Apporte-le. Tu vas utiliser ce seau. Va là-bas, épuise de l'eau. Ensuite, trempe tes habits dans l'eau. Puis, mets le savon. Du savon, du savon, du savon, du savon. Pour que ce soit assez suffisant. Ensuite, utilise tes mains pour laver les habits. Tu laves très bien. Laves très bien. Tu frottes. Hein ? Après les avoir lavés, tu les rinces. Et tu les étales sur la corse. Tu plaisantes, n'est-ce pas ? Plaisanté ? Pourrais-je plaisanter ? Ton père ne te l'a pas expliqué. Ah ! Mais quelle est cette grosse merde ? Hein ? Je ne veux pas entendre ce langage. Ce n'est pas tolérable. Écoute, un Africain doit être discipliné et surveiller son langage. Comme ça, quand tu auras ta propre famille, tu seras capable d'éduquer tes enfants de la meilleure façon. De bien les discipliner. Grand-mère, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça. C'est trop absurde, on le fait passer au Royaume-Uni. C'est stupide. Ah ! Mon fils, si tu es énervé, va te calmer là-bas, au Royaume-Uni. Ensuite, reviens donc à la maison. Mais tu vas laver tous ses habits. Grand-mère, j'en ai marre. Je ne peux pas continuer cela. Mes mains me font mal. Quelles mains font mal ? Tu as presque fini. Il reste juste un peu. Vas-y, tu vas aller finir. Grand-mère, j'en ai marre. J'en ai marre, j'en ai marre. C'est bon. Ah, Johnny, mon fils. Ne t'inquiète pas. Tu vas t'y faire. Que tu le veuilles ou non. À qui laisse-tu tes habits à laver ? À moi ? Jamais. Tu vas les laver toi-même. Grand-mère, tu sais que j'aime la viande. Oui, je sais que tu aimes la viande. Mais maintenant, comment va-t-on s'en procurer ? Tu dois te contenter de ce qu'on a pour le moment. Grand-mère, est-ce que je peux te poser une question ? Je t'écoute. Dois-tu toujours expérimenter la difficulté en chaque chose ? Pourquoi te punis-tu avec du piment ? Pourquoi ne pas faire une sauce tomate avec une bonne viande ? Tu ne comprends pas. Le piment est bon pour le corps. Non seulement il dégage bien tes narines, mais il ouvre aussi tes pores et permet à tout l'excès d'eau de sortir de ton système. Grand-mère, je t'en prie. Je ne suis pas prêt pour une autre leçon. Tu peux faire ta sauce au piment, c'est bon ? Ok. Je le ferai quand nous rentrerons du marché demain matin. D'accord. Grand-mère, je dois aller dormir maintenant. Je suis fatiguée. Allons dormir. Il y a beaucoup de moustiques ici. Des vampires. Voilà. D'accord. Allons-y. Allons-y. Au moins, aujourd'hui, nous avons de la lumière. Ouais. Au moins. Toc-toc. Toc-toc. Il y a quelqu'un ? Ah, Calista. T'es là ? Oui. Grand-mère, Calista est là. Allez, entre. Hum, je vais m'asseoir ici. Ok. Il fait chaud à l'intérieur. J'amène les chaises à l'ombre. D'accord. Calista, comment vas-tu ? Maman. Bon après-midi, maman. Bon après-midi. Ça fait longtemps que je t'ai pas vue. Qu'est-ce qu'il y a ? J'étais pour toi à la maison, mais je ne me sentais pas bien. Oh, mon enfant. Désolée. Mais tu t'es soignée, j'espère. Es-tu allée à la clinique pour rendre contrôle ? Oui, maman. Je me suis soignée. Tout va bien maintenant. Ok, ça c'est bien. Do, ça va aller. Merci, maman. Do, qu'est-ce que c'est ? Oh, c'est juste un simple mot. Do. Hein ? Je vais à la cuisine pour préparer. Viens m'aider. Tu cuisines vraiment très bien. La manière dont tu pides l'igname, j'aimerais bien apprendre. Tu n'as pas besoin de forcer. Ne t'inquiète pas. Avec le temps et de la pratique, tu vas y arriver. Ok. Alors, tu fais quoi dans la vie ? Je suis encore élève. Ok, qu'est-ce que tu étudies ? Littérature et anglais. N'est-ce pas, Kalista ? Comment a-t-elle eu ce beau garçon ? Ok, alors, comment faire pour apprendre à cuisiner comme toi ? Il est tout mon genre. On verra bien. Ne t'en fais pas. Quand tu seras prêt, on ira au marché, acheter tout ce qu'il faut, et je vais te montrer comment faire. D'accord. Oh, juste pour changer d'évêtement. Johnny ! Johnny ! Comment tu me trouves ? Johnny, je suis ici à t'attendre depuis. À quoi penses-tu ressembler ? Pourquoi n'as-tu pas mis quelque chose de plus adéquat, quelque chose de léger ? Hein ? Parce que le soleil va sortir et il fera vraiment très chaud. Tu vas transpirer, oh. Tu vas transpirer. Mais grand-mère, ça c'est parfait. Ça me protège contre toute la salité. Allons-y, j'ai hâte de te montrer de quoi je suis capable. Euh, on va cultiver aujourd'hui ? Non, nous n'allons pas cultiver. Je vais juste te montrer nos terres. Et ensuite, j'irai prendre un peu de manioc. D'accord, allons-y. Vous avez des tracteurs ici ? Je peux très bien conduire un tracteur. Tu peux conduire un tracteur. Non, nous n'avons pas de tracteur, mais plutôt des catarpillards. Pousse-moi cette brouettée, allons-y. Caterpillard, tracteur, pour en faire quoi ? Caterpillard, tracteur, pour en faire quoi ? Caterpillard, c'est important. grand-mère il n'y a pas de chaise ici j'ai même pas de réseau pas de place tu peux t'asseoir ici regarde il ya plusieurs places là bas tu peux choisir n'importe laquelle tu peux t'asseoir où tu veux nous pouvons partir maintenant mon fils c'est impossible de rentrer maintenant je n'ai pas encore travaillé toute la terre tu sais ton arrière grand-père était un grand homme il possédait beaucoup de terre et il en a donné à son fils qui lui les a ensuite donné à ton père maintenant ces terres appartiennent tu dois savoir où elles se trouvent pour que quand on me cherchera sans me trouver que tu puisses savoir quoi en faire et en passant nous devons juste par grand-mère j'ai chaud rentrons je suis fatigué partir haut nous n'allons nulle part où nous visitons juste cette autre terre j'oubliais nous allons juste prendre du manioc dans mon autre champ afin d'avoir de quoi voir quoi grand-mère tu peux payer quelqu'un pour faire ça pour toi regardez le le sol il faut le travail soi même ça te rend plus fort ne vois tu pas comment je suis forte et non grand-mère je m'en vais et tu m'en vais reviens ici je pars grand-mère ou pas johnny il fait trop chaud j'en peux plus ah gros poussin le croyant comment tu vas je vais bien tu n'as pas l'air content qu'est ce qu'il ya je suis fatigué je me suis épuisé au champ wow comment c'était c'était amusant ça n'était pas c'était même très stressant c'est parce que c'est la première fois si tu le fais constamment ça ira mieux je ne pense pas elle se fatigue jamais de faire des trucs difficiles où est-elle elle est là derrière et puis le manioc encore quelque chose de difficile d'accord je vais aller la voir mon fils grand-mère je vais à la boutique j'arrive d'accord merci il y a de la nourriture dans la marme et si tu as faim sers toi d'accord d'accord s'il te plaît s'il te plaît ne t'éloigne pas de la maison d'accord grand-mère ok bye et si tu as besoin de quelque chose téléphone moi juste compris compris à tout à l'heure passe une bonne journée merci je sais que tu seras occupé à jouer tes jeux elle a eu elle est plus moi elle a eu elle a eu celle-là Je suis Sevilla Et toi ? Je m'appelle Johnny Tu es très beau Je suis nouvelle dans cette ville Et tu m'as l'air nouveau toi aussi Ouais, voici ma maison Je suis venu pour rendre visite à ma grand-mère Oh, enchanté Johnny De même enchanté Alors, j'espère te revoir bientôt Ouais, bien sûr, tu peux venir me chercher à la maison Oh, d'accord Je le ferai certainement, à plus tard D'accord Bye Bye C'est à qui un papa ? Sont-il des enfants ? Quoi ? Sont-ils enfants ? Non, non, ils jouent juste des rôles d'enfants Non, c'est juste un film où ils jouent des rôles d'enfants À ce point-là Grand-mère Tu regardes pas ? Regardez quoi ? Le film C'est à qui ? Je regarde Je regarde Grand-mère, va au lit Je dormais Ouais, tu dormais Va au lit J'irai J'irai Grand-mère, va t'ocoucher N'oublie pas d'éteindre la lumière D'accord D'accord Waouh Merde Grand-mère ! Grand-mère ! Hey ! Johnny London ! Salut ! Sylvia, c'est ça ? Ouais ! Tu fais aussi des séances d'entraînement le matin ? Ouais, je m'entraîne toujours ici chaque matin. Oh, vraiment ? En fait, je vais souvent m'entraîner de l'autre côté. J'ai juste décidé de passer par ici pour m'entraîner aujourd'hui. Ah bon ? Ouais. Ravie de faire ta connaissance. Ravie de refaire ta connaissance. D'accord, c'est parti. J'espère que tu peux suivre mon rythme. Oh, vraiment ? J'étais aussi en Chine. J'étais... il y a deux ans quand je travaillais pour Ping Heili. J'ai aidé à concevoir le site web. Cela veut dire que tu dois être riche ? Riche ? Être riche n'a rien à y voir avec mon genre de travail. Je veux dire... riche comme... riche... en connaissance. J'ai merdé. Oh, tu veux dire intellectuellement ? Ouais, euh... intellectuellement, du genre, riche intellectuellement. Oh, je dirais oui à ça. Alors, tu parles chinois ? Ni homo ? Oh, désolé, désolé. Tu vas bien ? Oui, oui, je vais bien. Désolé. Ok, je vais te chercher une bouteille d'eau. Mince. Qu'est-ce qui m'a poussé à mentir de la sorte ? À chaque fois que je te parle, tu n'écoutes pas. Tu n'écoutes pas. Kiro, je peux te poser une question ? Est-ce que tu vois quelqu'un ? Tu dois vraiment être stupide. Quoi ? Très stupide. Hein ? Tiffany, essaye-le. Si ta main essaye de m'approcher, tu verras de quoi je suis faite. Quoi ? Regarde-toi. Regarde-toi. Regarde-toi très bien. Espèce de sale boucle primitif du village. Tu sais quoi ? C'est terminé. C'est fini. Kiro ! Kiro, reviens ici ! Kiro ! Il est chaud pour moi, là. Kiro ! Kiro, reviens ici ! C'est un très bel endroit. Tu sais, un de ces jours durant l'un de tes nombreux voyages, je crois que tu devrais visiter Londres. Est-ce que tu vas bien ? Ouais, je vais bien. Eh bien, je vais y réfléchir. Mais ça sera quand tu retourneras à Londres, n'est-ce pas ? Ouais, bien sûr. Hein ? Kiro ! Attends. Est-ce à cause de ce gars ? Attends, tu m'as vraiment laissé à cause de ce gars ? Réponds-moi ! Peggy, calmez-vous, calmez-vous. Oh, que je me calme. Elle utilise mon argent pour prendre soin de toi, jeune homme. Oh ! Je vais te faire la peau aujourd'hui. Comment ? Sylvia ? Qui est-ce ? Je ne le connais pas. Est-ce que je vous connais ? Faites pas ça ! Faites pas ça ! Mais pourquoi il ne décroche pas ? Explique-moi ce qui se passe ici. Ya ! Johnny, qui t'a frappé ? Mon Dieu ! Ils ne savent pas que je... Je suis ta grand-mère. Grand-mère, ce fou furieux, à l'audace de frapper une femme, et aussi se battre contre moi. J'appelle l'ambassade. Quelle ambassade ? Je suis l'ambassade et tu appelles l'ambassade ? Qui est cette personne qui t'a frappé ? Dis-moi, qui l'a frappé ? Je dois aller là-bas. Emmène-moi. Emmène-moi là-bas. Avance. Où ? Où est-il ? Donc, c'est vous qui avez frappé mon fils ? Eh, vous savez qu'il est ? Tu ne le savais pas. Maintenant tu sauras. Quand j'aurai fini avec toi, tu seras celui qui dira à tout le monde que c'est mon fils. Ina. 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 voilà qu'il a vu leur valeur dire que c'est mon fils c'est un mafia et wat ou moi va pas bien leur dire à eux tous que j'ai dit que c'est mon fils mon fils comment tu peux laisser cet homme si minuscule de frapper oublie tous ces bêtises que tu es en train de raconter tu aurais dû voir tu aurais dû voir et puis quoi encore tu n'as aucune force en toi apprends à être un homme tu dois être très brutal dans ce genre de situation allez allons-y avance avance mais putain grand-mère tu lui as vraiment foutu une raclée en fait ta force fait pas partie de ce monde et bien c'est parce que je mange du apou et quand tu manges à pou tu deviens fort tu devrais essayer d'en manger très souvent grand-mère je fais de mon mieux je me suis battu comme un homme tu aurais dû le voir et tu rentres avec des bleus et en passant qui est cette fille elle n'est qu'une amie elle est nouvelle ici tout comme moi une amie elle ne m'inspire pas oh non 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 c'est une bonne fille elle n'a pas de problème si tu le dis en tout cas sois prudent parce que les femmes de nos jours sont très problématique la seule en qui j'ai confiance c'est kalista donc s'il te plaît passe du temps avec elle je me suis bâti comme comme un homme mais je l'ai fait ouais c'est impossible tu étais censé t'arrêter ici mais quand non 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 6 5 tu devrais t'arrêter ici aïe ah sylvia t'es là oui mon cher bienvenue ça fait bien de te revoir d'ailleurs comment vas-tu je vais bien qu'est ce que je peux t'offrir de l'eau de l'eau suffira ok ah je te l'apporte je reviens sylvia c'est ça ton nom oui c'est mon nom tu peux aussi m'appeler me save et voilà merci je vois que vous vous entendez déjà bien ouais ouais johnny je suis juste venu voir comment tu allais bon si ça ne te dérange pas est ce que je peux te voir un aparté ouais bien sûr bien sûr johnny je suis venu m'excuser pour ce qui s'est passé hier en fait je n'ai rien à voir avec ce gars il a toujours voulu m'avoir comme les autres gars mais je ne les aime pas c'est toi que j'aime tu es comme une tâche dans mes yeux je ne peux rien faire maintenant sans avoir d'abord pensé à toi je sais que c'est embarrassant pour une dame d'approcher un gare pour lui dire ce qu'elle ressent pour lui mais je veux juste te montrer ce que je ressens je manque de mots eh bien je suis venu te dire ce que je ressens j'espère que tu vas y réfléchir tu vas bien ouais bien sûr cette fille sylvia c'est ton ami c'est la fille avec qui j'étais le jour je me suis fait attaquer le gars qui t'a attaqué est ce que tu as retenu son nom non je connais pas son nom est ce que tu peux le décrire ouais euh il euh il est protélé euh d'un noir il a une barbe c'est tout ce dont je me souviens je ne comprends pas de quoi tu parles qu'est ce que tu veux tu es vraiment un serpent tu le sais ça hello serpent je ne comprends pas de quoi tu parles d'ailleurs on s'est déjà rencontré sait-on déjà rencontré non quoi hey je vais te voir reviens là quand j'en aurai fini avec toi hein hey hey oh oh attends que je t'attrape je dois donner une leçon à cette fille si je ne m'étais pas échappée elle elle m'aurait fracassée imaginez Kalista cette souris du village et ce Iphénia qui dit qu'une bombe peut sortir avec imaginez ce misérable vendeur ça ne peut pas donner Johnny est le genre de garde dont j'ai besoin il est mignon et définitivement riche personne ne pourra m'arrêter personne Kalista je te donnerai une leçon que tu n'oublieras pas facilement attends juste Kalista Kalista comment tu peux te rabaisser aussi bas et te faire contrôler par ta jalousie ? je crois que tu étais mon ami je ne savais pas que tu étais un monstre horrible Johnny hé 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 arrête elle ne fait pas semblant de pas savoir de quoi je parle pourquoi as-tu battu si quelqu'un n'a pas pu résister et est obligé d'aller à l'hôpital ? hein ? c'est quoi hein ? c'est évident elle avait raison après tout tu as été jalouse d'elle tu sais quoi ? j'en ai terminé et je veux plus te voir à mes côtés c'est pas grave c'est vraiment un bon moment ma fille qu'est-ce qu'il y a ? qu'est-ce qu'il y a ? parle-moi non qu'est-ce qu'il y a ? parle-moi, qu'est-ce qu'il y a ? parle-moi qu'est-ce qu'il y a ? Hello. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Hello. Il y a quelqu'un? Johnny, tu es là? Ouais, Sylvia. Sois le bienvenu. Tu veux entrer? Non, 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 je vais m'asseoir là. Tu peux prendre cette chaise. D'accord. Alors, comment te portes-tu? Je suis là. Mais ma douleur est infecte. Comment est-ce que Calista peut être aussi horrible? Je sais, elle voulait me tuer. Dieu merci un bon samaritain est venu me délivrer d'elle. Je serai morte en ce moment. C'est de la méchanceté. Ça, tu peux le dire, vraiment. Qu'est-ce que je peux t'offrir, s'il te plaît? Euh, rien, rien. Je... Non. Ne sois pas comme ça. Tu es mon invité. Et je dois m'occuper de toi. Excuse-moi pour une seconde. Je reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. ... 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